Stalk c'est une série de 10 épisodes de 26 minutes qui suivent un personnage qui s'appelle Lux, interprété par Théo Fernandez, qui est donc un stalker. Je m'appelle Lucas, nom de code Lux. Je suis étudiant à l'ENSI, école nationale des sciences de l'informatique, au dernier classement QS des meilleures universités mondiales. 10 places devant Polytechnique et 15 devant Centrale. L'élite quoi. Dans 10 ans, ces mômes seront tous cadres chez Google, Apple, Facebook, Amazon. Parce qu'il se fait humilier lors d'un week-end d'intégration. Il est en grande école d'ingénieur et donc il a un skill et une capacité de coder, donc d'être très à l'aise avec l'informatique, une sorte de Mark Zuckerberg en herbe. Et il va donc, pour se venger de son pire ennemi, se mettre à rentrer dans les caméras des ordinateurs et des téléphones portables de tout son campus. Quand on pirate une machine, on ne fait pas qu'aligner des lignes de code. On pénètre littéralement l'esprit d'une personne. Une session de surf gratuite pour les 50 premiers inscrits. Combien de temps il va résister à cette offre ? C'est un peu le voyeur contemporain. Une angoisse qui a été déclenchée peut-être par Snowden il y a 5-6 ans. C'est possible, techniquement, qu'on entre dans vos téléphones et qu'on active vos caméras et vos micros à votre insu. Et c'est ça qui, moi, me fascine, c'est d'imaginer qu'un, entre guillemets, un môme de 18-20 ans est capable d'être aussi performant que la NSA et animé par une soif de vengeance, va parvenir à rentrer dans ses caméras. On peut aller à deux villes ce week-end ? Mais il y a eu une baraque là-bas. Non mais partir, partir, quoi, genre à l'étranger. T'es sérieuse ? Il y a un programme qui vient d'ouvrir avec McGill, je vais le tenter. Attends, McGill, c'est à Montréal ? Ça peut être cool, je viendrai me voir avec Margot, on ira à New York. T'as pas compris ? Quoi ? Je vais la larguer. Et de fait, il va donc pouvoir se venger, remplacer son pire ennemi, mais séduire et s'approprier tous les codes qu'il n'a pas forcément pour devenir l'étudiant le plus en vogue de son campus. On se connaît, non ? Tu t'appelles Alma Hadid. T'es née le 29 juin 1998. Ton père s'est barré quand t'avais 10 ans, ce que t'as toujours pas digéré. T'es en fac d'anglais mais tu veux te barrer très loin et tu dis à Montréal. Tu kiffes David Bowie, tu regardes des films gores et des vidéos de chats en scred. Timide Beyoncé devant ta glace et tu parles en dormant. On a dû se voir au campus. Moi je suis plutôt fasciné par De Palma et ses films sur le voyeurisme. Et Stalk est peut-être un peu la rencontre entre une série comme Mister Robot, où on suit vraiment un hacker et un film qui m'a fasciné, Social Network. On suit comme ça ces espèces de personnages à nouveau très revanchards. Alma. T'as les yeux Veyron, comme David Bowie. Wow. Stalk a ce côté peut-être beaucoup plus intime que Social Network parce qu'on rentre comme ça dans des caméras qui sont en fait collées à la jeunesse et collées à nous. C'est vrai que le téléphone portable, on l'a finalement, on regarde, on l'a toujours dans notre sphère intime qui est de 0 à 40 cm de nous. Finalement quand quelqu'un rentre dans cette zone en général, c'est qu'on a une relation très particulière avec elle. Notre téléphone est sans cesse dans cette zone. Donc si on a accès au téléphone, on devient l'intime de quelqu'un à son insu. Dès que j'aurai fait la mise à jour, j'aurai accès à leur micro, leur caméra et même la cam selfie en permanence. Au terme de la série, alors je ne sais pas si c'est l'objectif, mais un petit peu c'est assez anxiogène. C'est possible qu'on laisse son téléphone un peu plus loin de nous dans des moments qu'on veut peut-être garder secrets. Samir, Lolo, Margot, Alma. Et maintenant, let's talk. Sous-titrage Société Radio-Canada